Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est lundi matin et aujourd'hui, immersion dans notre quotidien. Débrief des précédents jours, précédentes semaines, les victoires, les points de tension, les éléments importants, un petit point sur les chiffres, les petites anecdotes croustillantes des derniers jours. Et voilà, c'est parti, let's go. Avant de commencer, pensez à vous abonner, envoyez un gros pouce bleu et on démarre. Antonin, ça dit quoi ? Ça va ? On est tranquille, lundi matin, de l'autre côté de la planète. T'as dit qu'il fait beau. Alors, t'as passé un bon week-end ? Ouais, bon week-end, week-end de bac. Ici, c'était un peu, c'était assez calme. Depuis vendredi, vendredi tarié, la clinique s'était fermée aussi. Quand, vendredi ? Donc, vendredi, tranquille. Et moi, week-end, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pas fait grand-chose, hein. J'ai fait un peu d'administratif. Est-ce que je suis sorti jeudi ? Vendredi, laisse tomber, j'ai passé la journée. J'étais en gueule de bois, c'était horrible. Vendredi, on s'est eu au téléphone ? Ah oui, on s'est eu au téléphone vendredi matin. Ah non, c'était horrible. Sinon, ça va, franchement, j'ai pas fait grand-chose. Ok. Et du coup, sujet marquant de la semaine dernière, je sais pas, des dernières semaines, qu'est-ce que t'as à partager ? Niveau, tu vois, les bases, on va dire, de l'entreprise, de la clinique, là, je te parle. De la clinique ? La clinique, déjà, là, c'est bien, tu vois, je sens que les bases, elles sont faites, tu vois, entre guillemets. Ça y est, l'équipe, elle est complète, ça tourne, chacun connaît son. Comment tu sais ? Déjà, premièrement, on m'appelle pas tous les jours pour me dire qu'il y a un problème, tu vois. Deuxièmement, je vois que l'argent est en train. Troisièmement, je vois qu'il rentre sans, en gros, que, tu vois, les choses, elles sont fluides. Donc, il y a eu l'ouverture. Après, il y a eu le mois de février, tu vois, on était en négatif le mois de février, c'était dur un peu et tout. Enfin, on se faisait connaître, on était au début de notre Insta et tout. Et là, le troisième mois, mois de mars, tu vois, ça s'est bien lancé. Ça y est, là, on a recruté un dentiste qui, ça y est, il est là aussi, tu vois, il fait partie de l'aventure, il va pas... Il y en a qui venaient, mais après, il restait une semaine. Après, tu vois, il travaille dans un, dans l'autre, tu vois. On comprend, la personne, elle est là au début, tu vois, lui, il est payé à la journée, le mec. Donc, en soi, s'il y a une journée, ça fait pas d'argent, en sachant qu'ils prennent un pourcentage à ce petit. Vu que, vu qu'en gros, comme nous, on se lance, entre guillemets, les personnes qui vont bosser pour nous, en fait, elles peuvent pas, genre, quitter toute leur vie du jour au lendemain pour se mettre à 100% avec nous. Ça peut être compliqué, en fait. C'est normal. On a la même chose. T'as besoin de quelqu'un qui est là tout le temps, mais comment tu veux recruter cette personne si ce que tu peux lui proposer, en vrai, c'est moins que ce qu'il pourrait... Alors, toi-même, tu sais pas, en fait, c'est que toi-même, tu sais pas si tu peux vraiment lui donner du taf à 100% dès le début, tout de suite, sûr, 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 en fait. C'est exactement ça, tu vois. Donc, là, donc, lui, il est là, c'est bien et tout. Et donc, comme là, ça commence à tourner, en gros, raisonnablement, il prend bien, tu vois. Donc, lui, c'est avantageux pour lui. Après, j'ai parlé avec lui. Je lui ai dit également que, tu vois, de toute façon, qu'il est là au début, après, tu vois, une fois que ça... Une fois qu'il y a les bénéfices, tu vois, il en profitera sûrement, tu vois. Après, c'est à eux de savoir se placer aussi, c'est ça, en fait. T'as tout dit ? C'est à eux de savoir se placer. Et comment vous faites pour augmenter les... Pour augmenter votre... Enfin, c'est quoi votre stratégie, en fait, pour augmenter votre chiffre d'affaires et le nombre de clients, en fait ? Là, on va se lancer... Là, on va commencer à se lancer vraiment sur... Facebook. Payante, tu vois, sur Facebook, mais on va surtout aussi se lancer sur Google, en fait. Parce que je me suis rendu compte que comme c'est un... Tu vois, on va un service. Donc, en soi, et c'est un service... Mais regarde, on a un service très identifié que les gens peuvent bien avoir en vue. Parce que regarde... Rechercher. Moi, par exemple, c'est un service, mais la personne, elle ne va pas rechercher ça sur Google, forcément, parce que c'est un truc forcément précis. Mais que moi, genre, le mec, il a besoin d'aller chez le dentiste, il va mettre Clinique Dentaire Récif, tu vois. Et si... Si... Tu vois, en soi, et si on est bien placé, je pense que ça va bien le faire. Après, quand je le dis payé à la perc, il m'a dit, mais il m'a dit en gros, mais ça veut dire, tu veux que je devienne ton associé, entre guillemets. Quoi ? Mais en gros, il m'a dit, c'est pas rentable pour toi si je te fais payer à la perc. Mais comment il prendrait le mec ? Mais comment il prendrait le mec, exemple ? Après, par exemple, mon pote, je sais comment il bosse. Lui, quand je lui ai demandé si un jour, il allait bosser à la performance, il a rigolé, il m'a dit, mais jamais de la vie. Par contre, eux, ils ont une garantie, c'est quoi ? C'est qu'en gros... Attends, c'est quoi leur garantie ? En fait, s'ils atteignent pas un certain volume, ils continuent à bosser gratos jusqu'à ce que t'atteignes ce volume-là. Et voilà, sinon, on a mis une télé, on a mis... On a un peu... On s'est un peu équipés. Là, on va mettre dans la salle d'avaliation, la salle de devis, on va mettre une télé au plafond avec une caméra pour que le client puisse voir ou quand c'est des petits, ils ont un film, tout ça, tu vois ? Ah ouais ? Ouais. En fait, on va faire... Télé au plafond ? Télé au plafond ? Télé au plafond ? Et comme ça, le client peut voir ? Genre, s'il veut, avec un truc, c'est un genre de petit... Je vois très bien le machin là. Simplement, un petit kilo avec une caméra, tu vois ? Je vois, je vois, je vois. Et en gros, le client, le patient, il peut voir ce qu'il y a au plafond. Et pour les petits, tu peux leur mettre... Pour les enfants, tu leur mets des dessins animés. Des dessins animés, oui, très bien ça. C'est cool, tu vois ? Ah bah c'est bien, c'est bien. Et toi ? Bah écoute, nous ça va, ça va, ça va. Donc avec l'activité de coaching, bah je suis content parce qu'on a fait... Donc on a fait record mois dernier en chiffres. On a fait record de marge, record de chiffre d'affaires facturé, record de chiffre d'affaires encaissé. Et ce mois-ci, bah on refait un record, je pense. Bon, le mois n'est pas encore terminé, mais ce mois-ci, on va refaire record, je pense, sur l'encaissé. Peut-être pas sur le facturé, mais en tout cas, sur l'encaissé, sur la marque, on va faire record. On accueille un nouveau, nouveau closer, donc une personne qui va être chargée de faire démarrer nos prospects. On va l'intégrer d'ici deux semaines. Donc ça, c'est cool. Les news, les news. Ah oui, on lance une nouvelle campagne, une nouvelle campagne par mail. Donc là, ça va être la première fois qu'on va essayer de faire ça, de vraiment vendre par mail. Parce que de base, c'est que nous, on passe uniquement sur les appels. Et là, on va essayer de faire démarrer les personnes directement par mail, sans intervenir directement au téléphone. Donc on va voir, la campagne, elle démarre lundi, on est lundi, elle démarre demain, je crois. Elle doit probablement démarrer demain. Donc hâte de voir un peu ce que ça va donner. On est en contact avec une boîte qui s'appelle The Assistant. Ils sont basés en France. Ils ont toute leur équipe en France. Et en fait, là où ils se démarquent, c'est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, normalement, quand tu intègres en fait un assistant, même un assistant virtuel, tu as un interlocuteur. En gros, tu as une personne physique qui va à la limite rentrer dans ton équipe et que là, en fait, eux, ils fonctionnent avec un principe d'avatar virtuel. Donc en fait, tu as un avatar et derrière cet avatar-là, donc je ne sais pas, tu lui soumets toutes tes demandes et eux derrière, ils ont toute une équipe en fait, qui va pouvoir traiter tout type de demandes. J'en prends cette semaine pour faire le point sur notre, comment on appelle, sur notre parcours client. En fait, pour voir. Il a temps plein, mais comment 800 euros il a temps plein, il n'est pas temps plein en soi. Eux, c'est à l'action en fait. Donc ils facturent, je ne sais plus combien ils facturent exactement, mais en fait, ils te facturent à l'action. Ce qui fait qu'en gros, tu vas envoyer une demande, par exemple, ok, j'ai besoin que quelqu'un me fasse ça. Tu leur envoies le process et après, eux, en fait, ils te traquent le nombre d'actions qui ont été réalisées et combien ça te coûte à l'action en fait, tu vois. Tu as fait un devis à peu près pour savoir combien de euros c'est à peu près ce prix-là. En fait, le truc, c'est quoi ? C'est que c'est question de temps en fait. Ouais, donc en fait, ils ont fait un ratio, ils ont calculé, je ne sais plus exactement, en gros, qu'une action chez eux, ça représente à peu près tant de temps et au final, avec leur forfait par action, en fait, ça revient à peu près au même prix. J'ai bien envie de les intégrer, donc on va voir là, j'ai un point cette semaine pour voir en fait notre parcours client et voir à quel moment en fait, on peut intégrer The Assistant tu vois, sur le parcours client pour déléguer ça. Donc là-dessus, voilà, donc là-dessus, en fait, je pense qu'on va déléguer succès client et administratif et plus en parallèle, on va faire démarrer quelqu'un sur la partie vidéo. On a un autre recrutement en cours, tu sais, sur tout en fait, chez nous, on a les personnes qui réservent les candidatures et après, par téléphone et après, nous, on fait un bilan offert avec eux par téléphone. En fait, on a une grosse perdition entre les personnes qui réservent la candidature et les personnes qui font le bilan, tu vois, on a une grosse perdition entre les deux. Ce qui fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre quelqu'un pour rappeler, en fait, directement à la main, rappeler les personnes qui avaient pris rendez-vous mais qui ne sont pas venues pour x ou y raison. Donc, pour les rappeler, les personnes qui prennent rendez-vous, elles font quoi ? Elles appellent, c'est ça ? Non, les personnes de base qui ont pris rendez-vous avec nous pour un bilan offert, elles ont leur créneau, en fait. Elles ont leur créneau horaire et elles sont censées venir. Ok, j'ai compris. Sauf qu'il y en a qui ne viennent pas. Parce que c'est sur le moment, en fait. En fait, c'est sur le moment qu'il faut... C'est sur le moment. Sinon... Et on a bien 40 à 50 % en fait des candidatures qui sautent. Donc, c'est énorme, tu vois, parce que nous, on ne fait que beaucoup de trafic payant, ce qui fait que c'est des candidatures qu'on paye, tu vois. Et en fait, on avait mis en place plein de trucs. On avait mis en place des mails automatisés, on avait mis en place des SMS automatisés. Ça n'a jamais rien changé. On avait dû progrès. On a dû progresser de 4-5 % maximum en 6 mois, je pense. Et on a du mal à aller au-delà. Du coup, en fait, après, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui est du milieu et qui a plus d'expérience que moi. Et il m'a dit en fait, mais Gabriel, oublie en fait les SMS personnalisés, les mails personnalisés pour les relancer. Il faut que tu les appelles direct. Parce que ça, en fait, ça te saoule plus qu'une chose. Moi, quand on fait un SMS, ça me saoule. Et juste pour ce fait-là, je ne vais pas, tu vois, généralement, je ne vais pas le faire. Clairement. Donc, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, oublie ça. Il faut que tu prennes quelqu'un pour les appeler direct et aller régénérer un appel. Ok. Donc, ouais. Donc, il y a un autre sujet intéressant. Je me suis mis sur Zapier. Je ne sais pas si tu connais Zapier. Donc, ça, c'est la frappe. C'est la frappe. Je me suis mis sur l'automatisation de certaines tâches. Ah non, je ne connais pas. C'est quoi ? Dans le business. Donc, en fait, Zapier, c'est une application gratuite. C'est un site, en gros, qui propose un service gratuit. Enfin, il y a une partie gratuite. Pour le moment, je suis sur la version gratuite. Et en fait, ça te permet de connecter deux applications entre elles. Donc, deux sites web ou deux services ou deux applications entre elles. Ça les connecte et ça crée des automatisations entre les deux. Donc, en gros, je te dis concrètement sur quoi je me suis mis. Donc, en fait, normalement, sur notre système de vente, comment ça se passe ? On a quelqu'un qui réserve un bilan offert. Ça va sur notre Calendly. Donc, Calendly, c'est notre outil de gestion de rendez-vous pour que les gens ils captent. Donc, ça va là-dessus. Ensuite, de là, donc, nous, nos closers, ils vont directement sur le Calendly, regardent leur rendez-vous. OK, boum, voilà, ça vient de se mettre directement dans Google Agenda. Ensuite, une fois qu'ils les ont fait, une fois qu'ils les ont fait, ils vont sur un fichier Excel et ils vont créer une ligne pour dire OK, alors aujourd'hui, j'ai fait tel rendez-vous, tel rendez-vous, tel rendez-vous, ça a closé, enfin, la personne a démarré, il n'y a pas démarré. Boum, OK, il faut que je fasse du follow-up, par exemple. Donc, follow-up, ça va être par exemple à la personne, il faut qu'elle prenne du temps parce qu'elle a dit qu'elle n'avait pas les finances sur le moment, mais elle veut trouver des solutions, boum, c'est-à-dire qu'il faut la suivre la personne. Donc, boum, on venait créer une autre ligne, OK, telle personne, elle est à suivre, il faut lui renvoyer un message à tel moment, etc. Donc, en fait, elle posait tout à la main. Et là, ce que j'ai fait, de Calendly, les rendez-vous, ils vont se mettre automatiquement dans un CRM, donc sur ClickUp, ça va se mettre automatiquement dans un CRM sous forme de cases, en fait, qui vont pouvoir déplacer de candidature à fait, à follow-up, à démarrer, etc., mais sauf que ce qui se passe, c'est qu'en fait, au moment où tu déplaces aussi les cases, ça vient te créer une ligne automatiquement dans le fichier Excel. OK, j'ai compris. Ce qui fait qu'en fait, elles n'ont plus besoin de tous les jours venir mettre « Ah, tel rendez-vous a été fait, tel rendez-vous a pas été fait, cette personne faut la suivre, cette personne faut pas la suivre, tout ça, boum, automatisé. Et ça, j'ai réussi à le mettre en place en quelques heures et c'est ouf. Donc là, je vais me mettre gros sujet là-dessus sur l'automatisation parce que j'ai découvert, enfin, je connaissais Zapier, ça m'avait toujours fait un peu peur parce que ça avait l'air compliqué, automatisé, on m'avait dit que c'était pas stable, qu'il y avait des bugs et tout. En fait, je me suis mis dessus, boum, boum, quelques heures, en fait, j'avais réussi à régler le truc. Donc là, je vais me mettre là-dessus, vraiment intéressant Zapier, donc on va voir là. Mais en fait, c'est fou parce que rien que ça, là, la top, en plus, ça évite les chances c'est carré, c'est... Ouais, après, en fait, je pense qu'il y a toujours une petite correction ou contrôle à faire à la main dans le sens pour vérifier un peu si tes automatisations fonctionnent bien, etc., tu vois. C'est que t'as vu plusieurs étapes quand la personne a le fait. Tu peux te tromper, oublier de noter un truc ou quoi. au final, t'as juste à regarder que ça a bien été fait. C'est plus simple que de le faire. Ouais, et là, juste ça, je te mens pas, je pense qu'elles vont sauver. Aujourd'hui, elles sont deux, ça veut dire deux, on va dire, ça leur prend quoi peut-être ? 10 minutes de gestion par jour et par personne. Donc, ça fait du 20 minutes par jour, x 5, ça fait du 100, ouais, x 4, ça fait 400 minutes, 6 et par 60, 6h30, tu vois, c'est pas négligeable, tu vois, sur une petite action comme ça, et c'est la première que je mets en place, donc, donc, c'est cool. Et comme d'hab, en soi, on avance, il y a les trucs bons, il y a les trucs mauvais, mais ça fait partie du chemin. Je pense que là, ouais, et là, nous, prochain challenge vraiment important, genre, parce que bon, là, j'ai débriefé un peu sur les actus, prochain challenge vraiment important, faire démarrer un closer performant, mais voilà, nous, c'est ça, prochain gros challenge pour Concur, et toi, prochain gros challenge, là, pour toi, ton côté, c'est quoi ? Je remplace le trafic payant, tu vois, parce que je vois que c'est ça qui va me ramener l'opportunité de vendre, plus de prospects, et voilà, franchement, mon challenge important pour moi, à ma part, ça sera ça, tu vois, après, regarder que tout se passe bien aussi, tu vois, continuer de voir que sur le point physique, parce que la notre vie, c'est quoi ? C'est critique, tu vois, donc il y a toujours des petits problèmes qui viennent et tout, mais voilà, continuer et mettre en place… Tu peux pas prendre un assistant personnel ? Tu devrais, mon gars, je pense, je t'aimant pas, pour te rendre… C'est pas à toi d'aller gérer tout ça, on en parle toutes les semaines. On en parle toutes les semaines, mais dès moi, il faut un assistant personnel ici, une personne… Ouais, ici, il faut quelqu'un ici, bah oui. Quelqu'un de confiance qui ne va pas me coûter trop cher, tu comprends ? Bah oui. Ouais, c'est faisable, c'est… En vrai, il faut que je recrute, je lance une proposition et je recrute. Ok, la famille, bon, on a fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, au moins ça vous permet un peu de rentrer, on peut comprendre un peu plus ce qu'on fait, etc., parce que moi, mes potes, tu sais quoi, j'ai des potos à moi, je les connais depuis longtemps, tous me suivent depuis longtemps, ils me disent « Gabriel, je comprends toujours pas ce que tu fais, je comprends toujours pas comment tu bosses, c'est quoi tout ça, à faire tout ça ? » Au moins, voilà, maintenant les gars, vous pouvez regarder, vous allez comprendre un peu, donc voilà. Pensez à vous abonner, envoyez un pouce bleu, vos questions en commentaire, si vous en avez, des sujets de vidéo qui pourraient vous intéresser, on se retrouve bientôt, la famille, je vous embrasse, c'était Gabriel Antonin, ciao ! Ciao les Guibes ! Sous-titrage ST' 501